Ça, on va dire, mais depuis, t'as rien fait d'autre, non ? De la même manière, on a fait le Seigneur des Anneaux, mais pas par le temps. C'est nous, la trilogie du Seigneur des Anneaux. Derrière, j'étais en train de travailler, moi, pour que je me mette du jeu, parce que je me mette du jeu pour autre chose. Et donc, pour pouvoir rendre hommage à un des grands membres du jeu qui s'appelle Top Ken, et parce que c'est un peu parti de mon testament, je dois faire le Seigneur des Anneaux et d'être bienvenu. C'est le Seigneur des Anneaux, c'est le Seigneur des Anneaux. C'est le Seigneur des Anneaux, c'est le Seigneur des Anneaux. C'est aussi, quand j'ai fini, moi, dans les années 2000, 90 même, j'étais en train de jouer maître du jeu pour Star Wars. C'est Star Wars, c'est moi. Harry Potter, c'est ce que je n'entends, c'est Magic. Harry Potter, c'est Magic. Si bien, ça, je donne. Parmi les grandes sagas, je suis Avenger, c'est devenu, Zed, et moi, c'est Zed et Stanley. Quand on a dit, quand on a commencé, c'est... La première couple, on a passé, Zed va commencer à travailler avec Stanley. Ah, les Zed, c'est le monde, 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 c'est le monde. Après, j'ai vu mes cousins qui m'ont dit, tu ne veux rien avec vous, on a dû faire face à le Curious, parce que de toute façon, on est contre la mécanique. C'est vrai. Je lui ai dit, vous avez perdu quoi ? Une voiture ? On va perdre des voitures, là. Tu vois, Harry Potter, c'est la dîme. Je lui ai dit, tu ne vas pas donner un petit... Non, je vais faire un saga et ton tort, tu as un peu à travailler. Tu auras 20% des emplois. Si tu arrives à arriver sur les autres, tant mieux. Il y a 20% des emplois, ils sont réservés ou pas. Je ne suis pas laïc. Oui, mais je m'en prouve, je ne vais pas être laïc. Je ne suis pas laïc. Vous avez cité, ça se limite à l'État, hein. Encore une autre temple, les œcuméniques, c'est pas grave. Toutes les religions, surtout. Je peux te dire, oui, je ne suis pas contre là-dessus. Je suis Harry Potter avec une emploi, mais c'est le même niveau d'inspiration. C'est le même. La même imagination qui vient. Ça vient. Alors, départ, on démarre. C'est bon, on va y arriver pour la suite. Je ne vais pas se mettre en route, je vais laisser. Parce que nous, 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 on dit, quand tu écris ? Ouais. Est-ce que tu voulais déjà la fin de Avengers ? Ouais. Est-ce que tu voulais déjà la fin de Star Wars ? Ouais. Est-ce que tu voulais déjà la fin du Signère du Danneau et du Lobby ? Oui. Et tu ne veux pas le faire de la sérieuse ? Non. Je ne vais pas regarder. Mais tu nous laisses faire, tu t'en vas. Est-ce que tu voulais la fin de Harry Potter ? C'est moi qui ai écrit. C'est pas le qui ai joué ? Là. C'est moi qui ai joué. C'est moi qui ai joué. Et on a un retour régulier de... J'ai qu'en ligne régulièrement en disant « Alors, pour la suite, les mains du jeu, voilà ce que j'aimerais qu'il se passe. » Nous regardons les sépillés. Ça, c'est pas mal. Peu-être, oui, non. On va aller, on va aller, on va aller, on va aller, on va aller. Ça, ça se passe pas tout seul. Mais par contre, dès qu'il pourrait liger le livre, écrire le livre, elle écrit une première version des pages, on est tous ensemble et on lui dit « Oui, oui, oui. » Moi, je lui ai demandé trois pages par jour. Une page qui dialogue. C'est obligatoire. C'est moi qui passe la commande. Je vais chercher un auteur et je demande quelque chose. Je passe une commande. C'est une page dialogue, une page de description, un texte descriptif. Une page de dialogue, c'est « Bonjour, oui, comment allez-vous ? » C'est « Super dialogue, des guillemets, des tirets. » Une page de texte descriptif, c'est « Je vais décrire un décor. » Dans la grande salle dont les murs blancs reflétaient toutes les lumières qui étaient au plafond par centaines, là, tu commences un texte descriptif. OK ? C'est trois pages, vous demandez pas. C'est un moment des choses. Ah, vous avez mis qu'on fait un texte descriptif. Là, tu vas aller visiter des lieux et ça, c'est un autre fait. Tout est factuel. Thèse de l'équipe, il y a l'un de l'équipe et de l'action. Une page d'action où il y a des verbes d'action. J'agis, je fais, je mange, je cuisine, je revue, je ouvre la porte, je perds la porte, je ouvre la fenêtre, je cours, je crie, je hurle. On n'est plus sur du texte descriptif, on est sur du texte d'action. C'est ce que le dialogue, c'est ce que les acteurs vont pouvoir dire. Le texte descriptif, c'est ce que les équipes vont pouvoir mettre en scène. et produire. C'est pour les vétérans en scène et les producteurs. Dans le texte descriptif, le décor en lui-même, c'est ce que le dialogue il ne peut pas être mis en scène. Et l'action, c'est réellement pour ce qui va être joué. Parce que je dis aux enfants, on a travaillé tout ça, on a fait ensemble. Et on va travailler en école anglopole, on peut pas, sur l'action qu'on va mettre ensemble. Les mots qu'on va dire et la manière dont on va décorer. Et ça, dans le monde du cinéma, c'est pas les trois, mais tu fais pas un coup. Ils demandent au moins d'initier les enfants à ça. C'est pour les trois. Donc pour ça, le livre, lui-même, il doit contenir une page de chaque tous les jours. Et il a été construit comme ça. Chaque livre. C'est très dur. Des fois, J.Kurling me dit j'ai qu'une page ou je peux faire plus qu'une page ? Je peux faire plus qu'une page ? Ouais, je veux dire, le livre, c'est un beau temps. Ça fait un peu c'est lourd. Mais tu peux faire plus qu'une page. Ok ? Et elle est très très forte en texte descriptif. Dialogue, c'est ce qu'on va pouvoir, plus on en dit quand on est en train de jouer, on en a à écrire. Parce que plus les acteurs en écrivent, plus les acteurs d'écriture, ce qu'on appelle les joueurs, en disent, dans les films, plus c'est facile d'écrire les dialogues. Ça, c'est la page, elle est facile. Le texte descriptif, tu choisis un endroit, par exemple, tu vas voir un palais, tu dis ça a très facile. Tu vas avoir un tournue des héroïdes, tu fais un tournue des héroïdes, ça c'est facile aussi. On a été obligé d'aller dans les héroïdes, les maisons détruites. On a dû jouer dans des maisons détruites tous. Et ensuite, le truc d'action, c'est tout ce que tu vas filmer, où les uns et les autres, ils s'imaginent une course poursuite, vraiment, où ils vont jouer. Donc, c'est quand tu vas improviser, c'est pas ce que tu vas dire qui va compter, c'est ce que tu vas faire. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que, on a là, moi, ce que j'avais demandé, c'est une serre. Tu vas voir une petite scène comme ça. Donc, si tu veux que je valide ton aventure, tu vas voir une petite scène avec une estrade et tu dois montrer ce que tu fais sur la scène. capable de le montrer là et que les autres, ils arrivent à comprendre ce que tu veux dire, alors, tout va bien. Et là, les actions, on est là. C'est lié à ce que tu vas jouer, réellement. 3 pages par jour, c'était le minimum. À la fin, on a dû monter à 6 pages par jour parce que le public, il a demandé un livre tous les 6 mois. 3 pages par jour, 3 fois 365, c'est à 1000 pages. Oh, t'es tranquille, tu sortais de livre par jour. Par an. On a dû monter à 6 pages par jour. 6 fois 365. 2000 pages. Sur les 2000 pages, on a dû sélectionner les meilleures. en disant, des fois, je ne faisais pas les 3 pages partout. tu ne veux pas aller de moi, je ne peux pas faire de descriptif, tu vas venir voir, il ne me parle que de descriptif. Et moi, je veux cette proportion-là. Et dans les dialogues, je vais imposer aux unes et aux autres 3 types de dialogues. au moins, vous avez le premier dialogue qui va être un dialogue. C'est réfléchi comme ça. On appelle la dialogue du savoir. tu enseignes quelque chose aux enfants. Tu enseignes du savoir et à ton lecteur aussi. Il apprend quelque chose. Par exemple, le dialogue du savoir, est-ce que tu savais qu'il y avait à une époque une bête étrange qu'on appelle le basilic qui vivait dans le sous-sol du château de l'école. Et donc, comment t'as pu savoir ça ? Comment t'as appris ça ? Qu'est-ce qui t'a dit ça ? Et là, tu vas voir du savoir. Le dialogue du savoir. on parle pour dire quoi ? On parle pour dire ce que l'on sait. Ok ? Ça, c'est une première chose. Une chose importante, on parle pour dire ce que l'on sait. je sais cela. Je le dis. Et donc, j'ai un savoir. Ça fait partie de mes dialogues. C'est des choses qui sont scolaires. Je sais. Je sais des mathématiques. Je sais de la magie. Je sais des choses. Je partage le savoir. Je partage le savoir au dialogue. En ce moment, le dialogue de l'égo. Je parle de moi. Moi, je suis un puissant sorcier. moi, je ne suis personne. Moi, je, moi, je. Je parle de moi. Le personnage qui ne parle pas de lui, eh bien, il se fait oublier. il faut qu'il ait l'égo du bon ou du mauvais. Mais il faut qu'il ait une estime de lui, qu'il partage. Je me sens, je parle de moi. Je me sens bien, je me sens heureux, je me sens fort, je me sens faible, je me sens épuisé, je me sens triste, je me sens, ça, qui réfère autrement que du dialogue de l'égo, au moins pour un tiers du dialogue. Et ensuite, il y a le dialogue le plus sympathique. C'est lui dont on va le plus frire, le dialogue de l'égo. On dit des bêtises parce qu'on dit des bêtises. Tu as vu, il y a un chat, pour toi, pour toi, chat, pour, chat, pour. Tu n'as pas compris ça ? Eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Ok, celui-là, il doit être présent. Oui, il doit y aller, ce n'est pas genre un dialogue, genre, je fais un dialogue parce que je fais un dialogue. Je fais un dialogue, ce n'est pas juste, il y a un méchant dans le sous-sol. Très bien, allons-y, allons-y. Il y a un méchant dans le sous-sol. Là, tu me fais peur. Moi, j'ai peur. Non, j'ai peur. Un méchant. un méchant de blé. Tu as un de blé ? Je n'ai pas sorti de l'auberge. C'est les héros qui doivent nous sauver. Méchant de blé. Ouais. Et donc, tu as forcément le dialogue de l'humour. T'es avec des enfants, forcément, ils n'arrêtent pas les enfants de faire ça. Ok ? Si tu ne l'as pas, tu ne t'en sors pas. L'humour est un système de dépense naturelle. dans le dialogue, j'ai envie, il faut diviser en trois. Vous faites vos dialogues. Il faut qu'il ait trois. Il faut qu'il ait trois. Du savoir, de l'égo, de l'humour. Sauf que le méchant, il n'a pas d'humour. À quoi qu'il peut ? De l'humour ou de méchant. Mais faut qu'il ait trois. Ok ? C'est indispensable. Et quand on dit attention, le travail d'écriture, c'est un jeu de rôle. Oui, c'est vrai. Chacun doit dire ce qu'il a à dire, c'est vrai. Mais attention, le jeu de rôle là, c'est qu'il y a obligatoirement même pour les enfants. Si on fait une scène, pour l'écriture, qu'on va pouvoir filmer, et il doit être composé au minimum du savoir, de l'égout et de l'humour. Dans ce qu'il va pouvoir dire. Et ensuite, dans les actions, on peut se promouvoir. Donc, c'est pas dans le corps qu'on veut. À jouer. Si ça devient dangereux, c'est pas vous qui jouez, mais vous voudrez noire à les petits bonhommes. Ok ? S'il doit faire des choses compliquées, vous aurez le droit à plein d'outils de l'homme comme ça qui font l'action. Nous, ce qu'on avait, c'est souvent le pantalon. ou alors, dans l'action, simplement, dans la cour. à ce moment-là, la scène, elle est peut-être trop petite, mais la cour, elle peut être assez grande. Ok ? Bien. Ça, on fait avec les adultes aussi, on la pose à des cours d'école. on a souvent aussi des petits bonhommes et des pantalons. et comprendre le découpage du dialogue entre trois parties qui doivent autant que possible s'égaler et mieux comprendre. Alors, si vous enlevez la part d'humour, vous êtes quelque chose de réellement dramatique. Ça ne donne pas envie d'être. Ok ? Mais on comprend que vous êtes dans une situation très grave. Si vous rajoutez la part d'humour, souvent, ça plaît aux enfants. Et puis, comme c'est du mot fait par les enfants pour les enfants, en général, ça se trouve trop bien. j'ai souvent un théorique qui me dit mais je ne vais pas écrire ça, c'est vraiment. Mais c'est une blague. Mais oui, c'est des enfants qui font des blagues. Et on signifiera que dans l'entourage, ceux qui entendent ça pourront signifier par leur réaction que c'était une vacune vraiment. Tu vois, c'est la réaction des autres qui périrent en dedans avec la vie. Toi, quoi ? Jean, Jean et Pion. D'accord. Avec un Je suis désolé, mais moi, quand j'ai peur, je fais des humours. D'accord. Comme tout le monde. L'écriture d'Harry Potter, ça a déjà nécessité une formation des enfants à un jeu. Parce que pour eux, c'était un jeu. Il faut faire ça, il faut faire ça, ça, ça. Ça, c'est le projet de l'écrivain. Nous, on peut, quand on fait le test d'escriptif, on peut participer au test d'escriptif, on peut choisir. les lieux que l'écrivain va devoir décrire. pour que les enfants, par exemple, aient une idée de la grandeur de tout de l'art, on va aller au milieu. Voilà. Tout de l'art, ce sera aussi joli que vous. Et là, t'as l'écrivain qui me dit tu veux que je décrive le loup. Tu vois ? On choisit l'endroit, on va dire la splendeur du lieu, la magie qu'on veut qui est dans ce lieu-là. Ce sont des voyages sur l'air. Des voyages de vacances. On dit voilà. Choisis lequel des deux tu voudrais que l'écrivain écrive dans son texte d'escriptif. Et donc, on choisit des lieux comme ça l'écrivain pour pouvoir décrire. C'est pareil si tu dois choisir une maison tonie. C'est le moment de la minotrosine et les enfants qui doivent ressentir les choses. Qu'on peut dire attention la maison des Weasley c'est une maison en huile c'est une maison tonie. On va dire dans ce cas on va aller choisir des lieux. Il faudra qu'ils soient au texte d'escriptif. Alors l'enfant il va participer il va avoir comme phrase bien entendu d'essayer de lui d'écrire un texte d'escriptif et puis ensuite on va demander à l'écrivain de faire son texte en même temps au même délai et d'écrire le lieu et les uns les autres vont devoir fermer les yeux et souvent c'est un moment magique pour un texte d'escriptif on découvre des talents chez des enfants qu'on n'imaginait pas et puis on découvre ce que c'est le talent dans le premier Ah, on ne l'a pas tout ce que c'est le talent Ok et puis on va demander pour valider les textes d'escriptif on va demander des dessinateurs vont dessiner un lieu en fonction de ce qu'ils ont entendu du texte d'escriptif pour voir un petit coup quel est le travail de l'imagination chez un dessinateur professionnel à partir du texte d'escriptif parce que si le dessinateur il arrive à dessiner quelque chose de correct le metteur en scène le réalisateur qui s'appelle tout être descriptif par exemple on peut choisir aussi on peut décrire une robe de bal on peut décrire une belle robe de bal là ça va être le bal donc on peut décrire une tenue tout être descriptif ça peut porter sur tout un tas de choses on va choisir la tenue on va choisir les objets on peut décrire un personnage en fait moi on a un test descriptif de abri lui on l'avait tout le temps c'était facile c'est facile comme ça l'intérêt là il y a trouvé une barbe un peu de courir une vision de sa part une vision de sa part il se mettait au bio vous avez fait un test de crédit voilà alors il y a des enfants ils ont le résumé c'est le père noël c'est le père noël c'est le père noël qui ne sont pas vous je me souviens encore de cette période là c'est très bien et puis ensuite derrière tu vas demander aux uns et aux autres d'après les thèses descriptifs de dessiner un personnage de dessiner un dieu et d'essayer de faire en sorte de peut-être même de situer le personnage dans le lit dans un dessin là tu es déjà dans un progrès de mise en scène le dessinateur il a un pouvoir de mettre en scène mais qui signore conclusion on a demandé au dessinateur de travailler sur la mise en scène et au metteur en scène d'apprendre le dessin ok et donc on a fait un travail où on s'est dit on va décortiquer l'art de A à Z pour être sûr qu'un enfant il y arrive et qu'on parle de ce qui a été fait comment on passe on est en train de jouer à t'as vu le clic voilà parce que moi on m'a déjà dit j'ai fait des trucs magiques et on ne comprend pas comment ça devient magique à tout ce travail là et c'est vrai pour le cinéant des anos Star Wars Avengers West Enderius etc etc on s'est dit 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 on s'est dit